Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va commencer le test des unités 3 ans et on commence avec Majin Vegeta Puissance, c'est vous qui l'avez décidé sur Twitter donc voilà ce sera Majin en premier, Goku Kaioken en deuxième, Vegeta Arcane en troisième et Goku SSJ2 en dernier donc il était un peu boudé mais bon ça change pas grand chose on va tous les faire mais voilà je vous ai laissé voter c'est vous qui avez choisi donc on commence par Majin Vegeta Puissance qui est très très bon Leader 100% Famille Vegeta et Puissance en deuxième ça peut dépanner en Battlefield augmente grandement l'attaque sur l'aspect, c'est un nucléaire, il change les kiagi en puissance 17% attaque EDF et jusqu'à 3% en plus Famille de Goku en face donc 20% potentiellement attaque EDF c'est énorme j'ai tout mis en crit, je vois pas l'intérêt de mettre de l'attaque sup, il augmente l'attaque mais c'est que pour le tour en cours donc voilà il est très très bon, on va le jouer de Vegeta MF pour proc Super Saiyan, Fierté Saiyan Ligny Royale, notamment, je sais plus s'il a guéri doré j'ai un doute mais je ne crois pas elle n'a pas guéri doré, alors on n'aura pas combat décisif, en même temps en fait c'est compliqué de trouver une carte qui a combat décisif Fierté Saiyan mais qui n'est pas Magin Vegeta en fait c'est un peu la galère, donc Vegeta MF ça marchera bien pour les liens, vous allez me dire ouais mais par comment on se met bah écoutez vu qu'il change l'équipe je pense qu'on ne va pas vraiment avoir de problème, Magin Vegeta s'autosuffit mais voilà on va le mettre en avant dans ce test, c'est vraiment le, on va essayer vraiment de le mettre en avant au maximum mais bien sûr on aura toujours une rotation où il n'y a pas de support évidemment, restons réalistes tout de même hein, pas des supports tout le temps mais on ramène voir, on ramène Brun qui est très très intéressant en tant que support dans cette catégorie on ramène Trunks, ZTUR pareil très 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 bon et voilà, au niveau des rotations donc, Vegeta MF, Magin Vegeta, deuxième rotation, Vegeta LR et puis Vegeta Evolution on va affronter le bout, vous savez le, donc un event de bout, extrême puissance parce qu'en fait c'est très long enfin c'est assez long et c'est vrai que pour les choquer c'est bien hein, mais après c'est vrai que ce qui est chiant c'est que quand il n'est pas là il faut claquer des clés et les clés elles ne sont pas illimitées, mais quand il est là c'est pratique parce que pour les tests c'est parfait hein franchement c'est long, l'ennemi est assez fort pour tester, donc c'est très bien, après on fera un second combat parce que là il n'y aura pas d'aversaire famille de Goku, on va forcément tester les deux cas mais après il faut qu'on en ait un, donc on testera en secondaire bon je ramène des items pour changer les ki au cas où, si on n'a pas trop de chance sur le plateau et sur ce, on est parti n'oubliez pas le petit abonnement les amis si ce n'est pas déjà fait let's go alors Magin Vegeta directement dans la rotation, parfait alors VGTMF n'est pas là mais c'est pas très grave, on aura faire tes scènes quand même avec VGTSAJK très l'air donc ce Magin Vegeta de toute façon je vous le dis direct, il peut totalement être titulaire de la team il va créer des ki puissance en plus donc c'est bien pour tout le monde sachant qu'il nuque avec tous les ki hein, pas forcément avec l'iki puissance donc voilà il est vraiment très très bon partout alors est-ce qu'on commence tranquillement ou est-ce que je mets un item pour faire, non attends c'est les bleus je crois de toute façon, ouais c'est les bleus celui-là c'est vert en, ouais non c'est pas ça va pas m'aider plus que ça en vrai alors on va commencer tranquillement avec 5 ki donc là, rien d'impressionnant, on prend 5 ki pour voir alors 5 ki, 275 000, 72 000 en def avec 5 ki seulement donc c'est énorme, VGTALR il va se mettre bien avec ça les bras, et bah écoute tu vas prendre ce qu'il reste alors l'aspect direct c'est pas très très gentil mais bon parce que là je vais prendre cher quand même, j'ai pas l'avantage type après ça dépend, si il réduit la def je sais plus non ça va, ça va, 1 500 000 les amis première attaque sp, bon j'avoue il y a bras pour le côté offensif mais tout de même, bon alors là on fait on faisait des regards sur la première phase bon ça il faut regarder les valeurs donc 1 500 000 avec 5 ki seulement, même si il y avait bras c'est quand même assez incroyable bon VGTALR donc voilà, c'est que le début franchement j'imagine il est assez impressionnant puis on affronte pas un ennemi famille de Goku en plus donc on est vraiment qu'au début alors l'abra l'aspect très très original on va dire très original avec VGTALR qui se pointe alors on va virer VGTALR MF du coup en fait ça sert pas à Scania pour lui fasse des dégâts parce que de toute façon d'ailleurs je sais pas si on conserve le plateau j'ai un doute parce que de toute façon en fait ce qui va se passer c'est que de toute façon il va se soigner quand on va arriver à la phase boucle c'est pour ça que ce personnage c'est vraiment bien pour les tests tu peux lui mettre tous les dégâts que tu veux alors déjà tu fais pas de dégâts à la phase boucle il se soigne si tu prends pas le lien je sais plus c'est quel lien non c'est pas puissance suprême je sais plus c'est quel lien mais il faut un lien pour briser sa régénération en fait je sais plus c'est lequel mais et si tu le prends pas bah il se soigne tout en fait ok ok VGTALR bon on lui a gratté une barre de PV c'est pas dingue alors phase boutenx alors là ce qui est gênant c'est qu'il peut bloquer l'aspect potentiellement donc on va mettre on va faire ça alors là les gars on a combien ? 3 6 9 ki regardez la régénération c'est forcément vu que la défense émonte 110 000 en def alors on a Trunks Ikari c'est vrai mais quand même 110 000 340 000 encore une fois c'est des cartes ces cartes là ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas des Dokkan Fest c'est des cartes hors portail vous le savez on les a droppé quand même pas mal de fois potentiellement enfin ça dépend mais voilà on a quand même tendance à les avoir pas mal de fois ils sont partout ils sont partout mais ils sont vraiment excellents c'est bon VGTALR calme toi s'il te plaît de toute façon tu vas pas le tuer mais bon tranquille frérot parce qu'il va se soigner après alors moi j'ai VGTAL quand même qui va 2 millions t'imagines 2 millions en valeur d'attaque et 110 000 en def excellent excellent puis j'ai rajouté à ça le soin via les boules de ki alors par contre les spé on les mange à chaque fois là où il faut pas c'est assez impressionnant bon au pire je mettrai un Senzu mais j'avoue qu'on a on a un peu la poisse mais ça c'est pas grave parce qu'on m'a mis de rien à chaque fois on est en train de se faire gratter nos PV bon pour le plaisir alors qu'est-ce qu'on fait on va faire ça on va mettre de l'évolution je vais mettre de l'évolution soigne moi un petit peu parce que là je suis je suis un peu normal frérot bon au pire prochain tour je me soigne si besoin donc prochain tour on va récupérer imagine VG on verra si on met peut-être un item de ki pour essayer de faire encore mieux on va voir aussi qu'est-ce que ça donne sans support évidemment alors d'ailleurs important de rappeler que du coup on n'avait pas forcément on n'avait pas tous les liens après on avait quand même Super Sen et Ferté 16 c'est le plus important dans tous les cas mais avec VGTMF c'est encore mieux bon Bras tu esquives Bras tu esquives tu te fous pas moi alors elle a 30% d'esquive du coup dans cette team mais ok ok je t'avais demandé d'esquiver mais bon ah VGTMF alors VGTMF il ne faut pas que ce soit trop long parce que après ces liens ils changent bon ça va ça devrait aller au pire les SJ4 ont quand même les liens qu'il faut alors je crois en item attends j'ai quoi j'ai orange en violet ouais ça ne m'intéresse pas trop enfin quoi que orange en violet ouais c'est pas fou après c'est bleu en rouge il n'y a pas de bleu bah non parce qu'imagine il a déjà transformé ouais c'est pas dingue c'est pas dingue c'est pas dingue bon on va prendre ça 3-3 voilà 7 ki pas de support donc c'est à peu près réaliste comme situation tout de même situation assez classique j'ai envie de dire donc on est quand même à 85 000 en défense 267 000 attaques sans qu'il augmente son attaque sur la SP ça reste tout à fait honnête et très 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 correct bon est-ce qu'on se soigne je pensais qu'on meurt maintenant on va se soigner au cas où on a mangé plein de SP c'est les aléas et le critique à 600 000 quasiment on se sent qu'il y a une barrière de malade bon il va se soigner comme jamais voilà c'était prévu et VGTMF c'était prévu c'est vrai que ce goût pour les choquer c'est parfait en fait encore une fois c'est que s'il n'est pas dispo il faut claquer des clés c'est chiant en fait parce que les clés on ne peut pas les farmer donc c'est assez gênant il va encore se soigner en fait il se met il se met full life en fait en fait si tu ne l'empêches pas il se met full life ça c'est un petit peu gênant mais en même temps parfait pour les tests parce que comme ça le combat est assez long et même les UT qui mettent du temps bah t'as à peu près le temps de faire ce que tu veux après regarde VGTMF pour l'instant bon après je l'ai je l'ai sacrifié au début mais on n'est qu'à la troisième forme après c'est parce que je l'ai sacrifié mais tout de même parce qu'après après le Bukulo ça va aller vite ça va aller vite la prochaine phase il va prendre des dégâts il ne va pas se régénérer la Végéta Evolution qui fait l'attaque sur l'antère forcément très très souvent ce qui est assez appréciable il est vraiment très très bon la Végéta Evolution on va pas le sous-estimer les amis bon on va pouvoir faire des dégâts enfin vraiment retirer ses PV ah Végéta Badabou les vrais connaissent la référence alors alors là les amis je crois qu'on est très très bien je pourrais pas faire mieux bleu en rouge là c'est vert en bleu ça m'intéresse pas euh je coupe le son qui est décollé alors 1,2,3 8 ah on a 9 aussi comme tout à l'heure en fait 1,2,3,4 ah là j'ai mieux attends j'ai 10 là ouais là j'ai 10 bah écoutez on va partir là dessus voilà j'ai 9 après je peux peut-être faire mieux en faisant ça attends on va faire ça on va tenter comme ça peut-être un bleu au bout non donc là on a combien on a 4,4 on a 12 qui alors là les amis je pense qu'on pourra pas faire mieux dans cette vidéo on a bras dans la rotation préparez-vous parce que là je pense qu'on va pas pouvoir faire mieux les amis ça va être très compliqué on est parti 420 000 en valeur d'attaque sachant que le mec il augmente son attaque sur la SP 118 000 en def y'a pas de support de def dans la rotation c'est n'importe quoi plus la régénération même si on était plus ou moins full life bon SP sur VGTMF évidemment bien sûr c'est pas grave tant mieux parce qu'il va réduire l'attaque en plus donc là les amis c'est vraiment le max enfin c'est 2 300 000 2 300 000 les amis ce n'est pas d'aucun de fest c'est incroyable alors certes j'avoue 12 qui c'est pas facile mais il change l'équipe lui-même donc on a quand même souvent beaucoup de qui à lui donner c'est insane franchement impressionnant 2 400 000 2 400 000 les amis incroyable bon on va faire ça est-ce que bon allez on va l'attaquer de toute façon là je pense qu'on pourra sincèrement pas faire mieux franchement là c'est là c'est un peu complexe les amis je vois pas comment on pourrait faire mieux 12 qui c'est 12 qui c'est énorme ça reste bah réalisant le genre si vous regardez j'ai pas mis 10 items ça s'est fait tout seul après au-delà tu vois genre 15 qui au-delà ça commence à vraiment être des situations que tu vois quasiment jamais tu vois donc une dizaine de qui c'est déjà vraiment pas mal en termes de test c'est pas mal franchement c'est pas mal ah mais je t'ai l'air qu'il proque l'attaque supplémentaire non franchement on est bien on est bien non c'est vraiment impressionnant alors d'ailleurs franchement mais s'imaginent les titulaires facilement on pourrait le prendre même en battle road alors après là pour l'instant il n'y a pas de battle road famille végéta c'est le battle road super le problème c'est que du coup tu peux même pas le prendre en fait je te dis ça tu peux même pas le prendre parce que c'est battle road super il est extrême donc faut attendre le battle road famille qui arrivera je sais pas quand en fait on n'en sait rien alors du coup là on avait jeté à god on perd je crois qu'on perd fierté ça il y en a il me semble ouais l'espoir on arrive à la fin il est mort il y a quand même pas mal de qui attend 93 000 attend on a 5 4 on a 9 c'est un peu moins bon ça reste pas mal du tout on va le faire 320 000 vous avez vu la régène bon je pense que je pense que boue je pense que t'es mort très sincèrement je pense que c'est la fin pour toi ah d'aucun mode bon bah écoute ouais je pense que c'est vraiment la fin je pense que c'est vraiment terminé de chez terminé pour toi frérot même avec les deux échecs je t'assure que c'est terminé pour toi frérot terminé de chez terminé allez Majvista le finish 3 000 7 alors je rappelle un petit quelque chose nous n'avons pas le bonus maximum parce qu'il n'y a pas de famille de Goku en face vous l'aviez oublié ah vous avez dit ah c'est bon c'est fini ok pas mal et tout mais attendez c'est pas fini attendez il est pas au maximum notre Majin Vegeta non 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 alors après est-ce que je vais réussir à récupérer tout ce qu'il y a encore je ne sais pas mais on va essayer on va essayer alors boss rush boss rush boss rush boss rush boss rush on va y arriver on va lancer l'avant dernier il y a Bardock au début parfait c'est quoi tous ces végétalaires 100% qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça les amis allez c'est reparti deuxième combat famille de Goku en face et là on a le plein potentiel de notre ami on n'a pas Vegeta MF mais il arrivera après c'est parfait on a bras c'est pas mal franchement c'est pas mal alors là les amis c'est parti pour le carnage parce que là on a le plein potentiel de notre personnage qu'est-ce qu'on pourrait faire pour m'aider alors si je fais ça peut-être voir si je les transforme en violet ouais ça va être pas mal comme ça j'espère que végétalaires ne va pas le tuer si c'est un problème si végétalaires le tuer je suis pas bien si je fais attaquer bras ah je vais faire ça je vais faire ça ok 3 4 on a 8 ki les amis pour cette première salve et regardez la valeur d'attaque 101 000 on a pas de support de DF ça va piquer ça va piquer sévère on va essayer de récupérer tout ce qui comme tout à l'heure mais je garantis rien mais bravo faut esquiver un jour quand même c'est quand tu veux parce que bon 30% d'esquive c'est pas mal quand même tu peux esquiver voilà tu vois 2 millions voilà 8 ki 2 millions 8 ki voilà non mais voilà moi j'aime bien moi j'adore ce genre de carte vraiment alors après c'est vrai qu'il s'appelle Magine Vegeta forcément Magine Vegeta LR on se pose la question mais très sincèrement alors offensivement Magine Vegeta d'ailleurs il faudrait que je fasse peut-être un test pour le plaisir quand même et pour vous montrer mais Magine Vegeta LR agit dans cette team il fait des dégâts de malade on va pas se mentir c'est incroyable mais défensivement bah il n'y a rien en fait enfin il n'y a rien il va y avoir 50 55 000 60 000 mais c'est tout alors que là on arrive à dépasser les 100 000 donc Magine Vegeta LR n'est pas du tout ridicule face à ce Magine Vegeta puissance encore heureux j'ai envie de dire mais si tu as de puissance à 100% bah moi j'aurais envie de te dire je joue de puissance clairement en plus de puissance crée des keys aussi potentiellement pour Vegeta LR donc vraiment de puissance est globalement plus intéressant maintenant si t'as pas au moins deux doublons sur de puissance Magine Vegeta LR ça va picoter ça va picoter très sévèrement ça c'est sûr alors on a notre Vegeta MF c'est très bien oh la la les gars oh la la oh ça va être sale alors là les gars 5 on a nos 12 skis 5 attends on a nos 12 skis comme tout à l'heure et bah écoutez on est parti oh la la ça va être sale oh la la je vais prendre un screen c'est magnifique 464 000 132 000 en def on a pas de support de défense 2 millions 600 000 on est presque à 3 millions les gars on est presque à 3 millions c'est plus que certains LR il t'aime même pas à 3 millions alors il propose d'autres choses souvent mais après il est à 100% je sais bien les gars mais c'est quand même c'est incroyable c'est énorme excellent excellent et vous allez voir qu'ils sont tous excellents alors après il y en a qui proposent d'autres choses ils vont pas tous taper forcément aussi fort après là c'est un cas particulier on est à 12 skis quand même certes mais vous allez voir qu'ils sont tous excellents les 4 là ils sont tous très très bons bon du coup je vais virer le son mais on va se faire un petit plaisir mais du coup j'ai viré le son qu'il y a le micro décalage de toute façon je suis sûr que là la voix elle a bugué je suis sûr qu'elle n'y est pas bon c'est c'est une prédiction je suis sûr que la voix marche pas allez Végita ah pas de critique on aurait pu le tuer on aurait pu le tuer allez le thinker que j'ai hâte de tester dans cette catégorie c'est Végéta Bulma que j'ai toujours pas joué je pense que ça va être une je pense que ça va être un braquage Végéta Bulma je peux encore tester on le testera très prochainement en fait il y a énormément de cartes à tester qu'il n'y avait pas forcément de team pour les mettre en avant et là qui en ont c'est c'est assez incroyable ah et dernière dernière phase on en termine là imagine Végéta qui se met encore très très bien avec l'équipe c'est 4-4 c'est ça quand t'es un nuqueur et que tu changes toi-même l'équipe mais c'est voilà c'est parfait y'a rien à dire et voilà 403 000 alors d'ailleurs Végéta MF qui est aussi un nuqueur rappelons-le donc ça peut dépanner également et vous avez vu tout à l'heure même quand on ne prend pas boutique on est quand même très bon donc si à un moment donné tu veux donner avantage à ton LR ou à Végéta MF tu peux c'est pas un problème en soi Végéta MF badaboom l'attaque spé badaboom bon Trang The Tear qui fait très bien son job 1,2 millions en plus très 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 bon c'est ouf quand même le hub qu'ils ont eu il a le enfin qu'un grec père-fils avant il s'était vraiment au bof tu vois et là ils sont ils sont devus tellement OP c'est dingue il s'est fait réduire sa def il prend toujours 0 des gars bon je pense que là on va en terminer les amis soyons honnêtes c'est fini Végéta 4 LR à 3 millions en valeur alors qu'il a il a stack 2 fois je crois même pas et Végéta Evolution qui va avoir le dernier mot les amis attention et c'est terminé donc voilà les amis pour ce test de Magie de Végéta puissance il est incroyable comme vous l'avez vu c'est vraiment abusé donc excellente unité très facilement titulaire dans la team n'hésitez pas après si vous avez level R ça dépendra de vos doublons mais voilà excellent rien d'autre à dire c'est c'est ouf c'est ouf j'ai hâte de tester les autres je ne les ai pas encore testés plus que ça donc voilà on va s'arrêter là petit pouce de soutien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à passer sur Utip à cet après-midi pour le test de Goku Kaioken Tech je pense qu'on va être encore en PLS devant cette carte voilà à tout à l'heure les amis passez tous une très bonne journée à très bientôt des bisous salut à tout à l'heure les amis à tout à l'heure les amis à tout à l'heure les amis à tout à l'heure les amis